Le dimanche du bon pasteur Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui ce quatrième dimanche de Pâques que nous appelons parfois le dimanche du bon pasteur. Parce que ce quatrième dimanche de Pâques, nous lisons une des séquences de la parabole du bon berger. Jésus se présente comme le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis, celui qui connaît ses brebis chacune par son nom. Et celui que les brebis connaissent et savent reconnaître à la voix. C'est un très beau dimanche dans lequel cette parabole que Jésus présente lui-même pour dire qui il est, nous permet de contempler la charité pastorale du Seigneur. La charité pastorale, c'est-à-dire son souci permanent de nous éveiller à une relation juste qui nous conduise à la vie éternelle. Qui nous conduise véritablement à l'éclosion de notre vocation à chacun de nous. Notre vocation à tous, c'est la sainteté. Tout baptisé doit apprendre que sa vocation c'est la sainteté. C'est la vie de Dieu en lui qui se déploie et pour l'éternité par-delà la mort. Cette charité pastorale du Seigneur qui veut transmettre cela à tous ceux qui lui sont confiés, elle prend forme dans notre église et c'est pour cela que nous prions pour les vocations. Parce que même s'il s'agit bien de la vocation baptismale de pouvoir servir cette charité du Seigneur envers chacun, et bien cette charité pastorale du Seigneur qui veut conduire son peuple prend des formes diverses parmi nous. Nous avons diverses vocations. Les uns sont prêtres, les autres sont religieux, religieuses, les autres sont mariés, les autres sont célibataires et consentent à un célibat offert pour les autres. Pour d'autres encore c'est un moment d'incertitude ne sachant pas très bien quelle est sa vocation, mais ayant à acquérir la conviction que toute vie est féconde et appelée à la fécondité si elle se met dans le sillage du Seigneur. Nous prions aujourd'hui donc pour les vocations de chacun, nous prions les uns pour les autres, qu'ensemble en Église nous puissions exprimer cette vigilance du Seigneur à ouvrir chacun, tout homme, toute femme, au véritable chemin du bonheur, au véritable chemin de la vie, de la vie éternelle qui passe même la mort. Nous allons prier pour les jeunes aujourd'hui qui doivent non seulement discerner leur avenir professionnel, leur orientation professionnelle, c'est bien normal quand on est aux études, mais j'encourage pour ma part beaucoup les jeunes et ceux qui m'écoutent aujourd'hui à discerner leur vocation, c'est-à-dire à percevoir de quelle façon ils seront le plus heureux. Pour chacun de nous il s'agit de découvrir un bonheur qui grandit en se donnant aux autres, mais cela peut prendre des formes très diverses. Pour les uns ça sera en devenant prêtres et donc en se donnant à tous pour que le corps du Christ puisse s'édifier et que l'Évangile puisse être proclamé. C'est la façon de se donner qui donne du bonheur à tous ceux qui ont reçu leur vocation de prêtres, qui ont été appelés et ordonnés. Ça peut être un appel à la vie religieuse, en ayant à cœur de vivre du royaume de Dieu comme une réalité déjà concrète et existante, en partageant ses biens avec ceux avec qui nous vivons, en nous donnant aux autres, en étant dans un chemin d'obéissance les uns par les autres, en ne décidant pas tout de sa propre vie, mais en la discernant avec les autres selon les chemins de l'Évangile. Ce sont les religieux et religieuses, il y a des formes très diverses de vie religieuse au milieu de nous, mais ce sont quand même des femmes et des hommes qui ont fait vœux pour pouvoir mettre le royaume de Dieu, c'est-à-dire la sève évangélique au cœur même de leur existence. Et puis il y a bien sûr la vocation au mariage, qui est peut-être la plus courante et la plus commune, qui est le fait de se donner, non pas du coup à une autre communauté, aux pauvres, aux frères et sœurs, mais qui est de se donner d'abord à son conjoint pour pouvoir donner la vie par les enfants, mais aussi par beaucoup d'autres formes de fécondité. En toute vocation, il y a une vie qui déborde et qui vient rejoindre d'autres que nous ne connaissons pas souvent et qui sont atteints par cette vie et cet amour qui vient de Dieu. Pour cela, c'est important de prier pour nos vocations. Ce n'est pas d'abord une question d'organisation de nos paroisses et de nos structures ou de maintien de nos structures. Ce serait terrible de prier pour les vocations comme cela. Nous prions pour les vocations d'abord, et c'est ce qui nous est proposé ce dimanche, parce que nous contemplons cette vie qui ne cherche qu'à déborder du cœur de Dieu et cela s'incarne à travers toutes nos vocations, y compris pour les personnes célibataires qui consentent à leur célibat en se donnant davantage aux autres par leur baptême. Bon dimanche à chacune, chacun de vous, que le Seigneur vous conforte en votre vocation, qu'il vous aide si elle est à discerner. Prions les uns pour les autres ce dimanche. Bon courage en ce temps de confinement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada